Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Sreban. En dessous de la vidéo se trouve, s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous à la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoin puissant 117, ce que nous allons découvrir ici. Franchement, on va nous faire monter dans une autre dimension, vous serez vraiment étonné. Mais frère et soeur, si vous êtes en vie, lévez les mains et bénissez Dieu. Merci Seigneur de ce que je suis en vie. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour les grandes choses que tu fais avec moi, que ton nom soit béni. Parce que la vie que nous avons, la vie que vous avez, n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Preparez-nous, preparez-vous à ce témoin extraordinaire. Si vous n'avez pas à quoi abonner, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche de la TV et... Laissez-moi le témoin puissant, écoutons ce témoin et nous allons nous donner deux coups de choses qui vous font vraiment étonner. Et ce sont des trucs sur les bars. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas, vous allez vous voir des choses qui vont vous détenir. C'est parti. Église, la vie que tu as, tu dois beaucoup remercier Dieu. À un moment donné, pendant la journée, on se dépasse même avec les démons, on cause même avec... Alors l'amour que Dieu a déjà placé dans un humain, c'est que dès que tu te dépasses avec un tel homme, tu vas sentir quelque chose comme des frissons. Dans le monde des cimetières, il y a des gens qui se réveillent. À 18 heures, ils se préparent, ils se lavent et ils viennent dans notre monde pour aussi nous compliquer la vie. S'il y a encore des frères et sœurs qui fréquentent encore les bars, c'est le moment des cesseurs. Moi, je vais seulement juste prendre un coca, qu'est-ce que ça peut faire ? Chez Noël Moumbachi, il y a une boîte, je ne cite jamais le nom, je vais essayer de te donner les signes. Cette boîte se trouve dans toutes les communes et toutes ces boîtes ont une même couleur. Si tu arrives là-bas, tu verras un dessin de quelque chose qui ressemble à une clé, comme si c'était une même. Mais les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le propriétaire de ce bar, c'est le représentant de l'Ikari dans la province de Katanga. Les Ikari, c'est une secte de satanistes qui est comme la Rose-Croix. Maïkari, ce n'est pas une église normale, c'est une église où tous les gens ont fait du mal. Mais le propriétaire de ce bar, c'est lui qui était le représentant de ce secte ici au Katanga. Alors, les dessins qu'il avait mis sur ces bars, c'était les symboles kabbalistiques de l'esprit de nudité. Si tu entres dans ce bar, les habits sont restés à l'extérieur. Tu entres là-bas sans les habits. Tu es dans ce bar là sans les habits. What ? Est-ce que j'ai bien entendu ? Écoutez encore. De l'esprit de nudité. Si tu entres dans ce bar, les habits sont restés à l'extérieur. Tu entres là-bas sans les habits. Un bar où on rentre sans les habits. Mes frères et soeurs, même si tu es un chrétien, que tu arrives là-bas, le Saint-Esprit va te fuir. Parce que tu vas never d'abord ton habit, tu vas te mettre nu avant d'y entrer. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu ne va pas t'accompagner là-bas. Et ça veut également dire que quand tu seras là-bas, il y a un malheur à t'arriver. Si tu perds la vie, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est un domaine de Satan et le diable. Ils viennent généralement là-bas pour faire les choses. Ils vont les découvrir plus tard. On n'aise plus rien. De l'esprit de nudité. Si tu entres dans ce bar, les habits sont restés à l'extérieur. Tu entres là-bas sans les habits. Et si toi aussi un enfant de Dieu, tu vas entrer là-bas. La gloire de Dieu reste. Parce que tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas prier. Tu vas dans l'ambiance. Alors le Saint-Esprit n'est pas de tels endroits. Et c'est là que tu seras en face avec les démons que tu as toujours chassés dans l'église. Si ça arrive, si on atteint les nuits, les gens ne prennent plus la bière. Mais ce qu'ils prennent, c'est autre chose. Les gens de Kenya m'ont donné raison parce que ce bar là-bas n'a plus de succès dans notre commune. Les gens n'y entrent plus. Et vous allez commencer à constater que vous prenez la bière, mais vous ne vous enivrez pas seulement. La tête va faire mal. Mais enivrez à 6 heures. C'est comme ça qu'il va vous donner la vraie bière. Tu vas là-bas, tu donnes l'argent pour payer. On te donne d'autres choses qui te font même des maux de tête. Les bars ce sont des endroits où il ne faut pas entrer. Les bars sont des endroits où il ne faut pas entrer. Mais frère et soeur, c'est à cause de toutes ces histoires-là. Ce n'est pas tout. Tu vas là-bas, tu donnes l'argent pour payer. On te donne d'autres choses qui te font même des maux de tête. Les bars ce sont des endroits où il ne faut pas entrer. Les femmes qui quittent le monde des cimétrières, les endroits qu'elles préfèrent plus, ce sont les bars. Amen. J'ai dit, j'ai pris ma soeur. On a même dit, on a fait au revoir à la famille. Nous sommes allés pour aller à Kinn parce que demain, nous devons rentrer. Je dois aller au boulot. Quand on était en train de partir vers l'aéroport, dans le monde des ténèbres, tout le monde était content. Il y avait des cris de joie en me disant, merci parce que tu nous as amené cette femme. C'est elle-même qui avait ouvert la porte. C'est comme ça que dans la vie, tu dois regarder chez qui est-ce que tu as demandé une chose. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Elle n'avait pas mal agi. Elle a demandé à son grand-fraîche. Mais moi, son grand-fraîche, j'étais dans une autre partie. Alors, je ne pouvais pas faire autre chose. Amen. Enfin, sa petite-sœur est venue demander un service à son grand-fraîche, à son dernier. Elle, elle voulait voyager. Elle voulait aller voir la capitale. Et voici ce que se passe. Elle est venue lui demander ce service de l'amener là-bas à la capitale. Et lui, il va tout simplement amener sa sœur dans un endroit que vous allez découvrir ici. Vous serez étonnés encore. Ça sera plus qu'un bar cette fois. Ça va vous étonner. Écoutez-le. C'est parti. Si vous vivez dans une même maison avec un sorcier. Si toi, tu pries beaucoup. Si la prière dépasse des dimensions. Il va déménager. On a dit Atami, à Nimi, tu sais. Quand il y a un sorcier, 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 il y a un sorcier. Il y a un sorcier, il y a un sorcier. Il y a un sorcier. Il y a un sorcier. Elle voyait qu'on était sur Lumumba, mais on était sur Mitoaba, dans notre commune de Kenya. Et à partir du billet qu'elle avait tenu, c'est là qu'elle était un peu troublée. On est même arrivés à l'aéroport, elle voyait les avions qui montaient et descendaient, elle se croyait à Lumumba, mais on était dans notre monde là-bas. On est même arrivés à l'aéroport, elle voyait les avions qui montaient et descendaient, elle se croyait à Lumumba, mais on était dans notre monde là-bas. C'est comme ça qu'elle était en temps de manger la diande des hommes sans savoir qu'elle était en temps de le faire. C'est comme ça qu'elle était en temps de manger la diande des hommes. Et les hôtesses qu'elle voyaient n'étaient que des cuisiniers qu'on utilise dans le monde de la sorcellerie. Vivre avec quelqu'un dans la vie ce n'est pas mauvais, mais tu dois faire un effort pour connaître son état d'âme. Je n'avais pas de pitié pour elle en disant que c'est ma soeur, non, non, comme moi j'étais dans un autre camp, je devais faire cela pour encore augmenter mes pouvoirs. Je ne sais pas si c'est ma soeur, mais si c'est ma soeur, je ne sais pas si c'est ma soeur. Écoutez l'église, un sorcier aime toujours évoluer, augmenter les dimensions, mais nous les chrétiens nous aimons à un moment donné régresser. On était dans la commune de Nguala, là où il y a la RTNC, elle a même mangé les brochettes, elle a tout fait, nous sommes même rentrés à Lumumbashi. Et tout le monde, toute la commune de Kenya savait que ma soeur était tranquille. Au moment où je me suis déjà converti, je lui avais dit ça en 2004, et on a fait 4 ans, on ne causait pas, elle ne l'aimait saluer même pas. Alors moi j'allais me confesser devant elle en disant que tu n'étais pas allé à Kin, on était allé dans le monde de la sorcellerie, tu as mangé la viande de Juma, tu as pris le sang comme bière, c'est ce que j'étais allé lui dire. C'est maintenant qu'on commence un peu à parler. Il a dit à sa soeur, que là où il l'a envoyé, c'est le monde des sorciers, et tout ce qu'elle a vu là-bas, c'était des conneries. C'est de la même façon dans le pas où tu es entré là, à minuit là, on t'a servi à autre chose, mais tu ne sais pas, qui va se confesser pour te dire ça aujourd'hui ? Aujourd'hui Dieu te permet de tomber sur cette vidéo pour découvrir ces jeunes choses, fais attention, fais attention. C'est bien beau, regardez ça, est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas beau ? Regardez bien, c'est beau comme ça. C'est comme ça que nous devons prier pour tous nos voyages. Si vous sentez que dans un voyage il y a des blocages, tu dois arrêter parce que les dires de Dieu sont différents de nos dires. Que le Seigneur soit loué. Après l'avoir retourné à la maison, je suis allé encore dans le monde de la sorcellerie, on m'a donné un brasero où il y avait le feu. Ça c'est ce que nous allons découvrir dans le témoin puissant 117, écoutez bien, préparez-vous. 118, 118, le prochain témoin puissant. Alors on m'a demandé de mettre ce brasero à la maison, si quelqu'un vient demander le feu qu'il puisse seulement prendre sur ce brasero là-bas. Il va nous donner une braise pour qu'il puisse poser cette braise là à la maison. Pour que tous ceux qui vont venir chez lui pour demander le feu, il puisse lui donner cette braise là. Mais il y aura des conséquences, découvrez ces conséquences là dans la prochaine vidéo. Et là, vous seriez vraiment surpris. Cliquez si c'est abonné, c'est n'importe quoi qu'on fait. Cliquez sur la coche à côté, s'abonner pour l'activer. Et laissez un j'aime si vous avez été touché comme moi. Franchement, c'est extraordinaire. Et c'était moi, je n'ai pas terminé. C'est pas terminé ! Nous sommes où ? Je n'ai pas terminé. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter. Et là, c'est parti. Let's, préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !